Comment améliorer ses performances sportives par la visualisation ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'accompagne des sportifs à arriver serein, confiant et déterminer le jour des compétitions en éliminant la peur de l'échec. Avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner là juste en dessous et cliquer sur la cloche pour activer les notifications et pour pouvoir recevoir, être averti des prochaines vidéos. Alors maintenant, comment est-ce que l'on exerce une visualisation pour améliorer ses performances sportives ? C'est une question que j'ai reçue récemment et je vais te la répondre en trois étapes. Première étape, d'abord, on va balayer ce qu'il soit actuellement. Beaucoup de personnes confondent et se confondent, se perdent entre « c'est quoi de la sophrologie ? c'est quoi de l'auto-hypnose ? c'est quoi de la méditation ? c'est quoi de la pleine conscience ? » Tout ça, on s'en fout, on va revenir à la base de la base de la base. C'est « qu'est-ce qu'une pensée ? » Une pensée, c'est quoi ? Une pensée, tu penses sûrement un peu souvent, n'est-ce pas ? Une pensée, c'est simplement une impulsion électrique une impulsion électrique qui passe dans un neurone et tu vois, derrière la tête, là, jusqu'en bas, jusqu'au sacrum tu as ta moelle épinière qui passe et ta moelle épinière, elle est composée de 33 vertèbres à chaque fois qu'il y a une vertèbre, il y a des branches du système nerveux qui partent dans tout ton corps à l'intérieur de ta colonne vertébrale, tu as quoi ? Tu as un liquide blanc qui est la moelle épinière, d'accord ? Donc, tu as les pensées qui sont simplement des impulsions électriques mesurables en… la fréquence est mesurable en nerde, c'est-à-dire que selon le rythme de la fréquence, tu vas être dans des ondes qui vont être plus ou moins élevées donc les ondes bêta en gros et si tu stresses bêta++, là, tu dois être en ondes bêta. Ensuite, quand tu as un état de relaxation, tu es en état alpha donc qui est un état de la sophrosone, un état d'hypnose, de hypnose aussi un état de méditation, de pleine conscience donc voilà, c'est juste l'émissaire gauche et le droit qui se synchronisent à ce moment-là le rythme descend entre 8 et 12 hertz à peu près ensuite tu as le tétac et l'endormissement et ensuite le sommeil profond bref, tu vas voir un peu plus loin et donc à chaque fois que tu penses, à chaque fois que tu penses tout ton corps a connaissance de cette pensée par l'impulsion électrique c'est-à-dire que chaque muscle, chaque organe, chaque cellule de ton corps est relié à la pensée par le système nerveux et notamment la moelle épinière qui fait circuler ce courant électrique c'est pour ça qu'une personne qui va se casser à une lombaire une lombaire par exemple ou une vertèbre du bas et bien le signal électrique, l'impulsion électrique ne va plus pouvoir penser jusqu'à la jambe et donc les muscles de la jambe ne vont pas pouvoir se mobiliser pour lever cette jambe, tout simplement et donc à chaque fois que tu penses, le corps a cette information-là et donc ton corps est simplement un véhicule qui doit aller là où tu penses le plus, tout simplement c'est ta conscience, le mental, le préfrontal qui gère le mental, qui est juste devant qui est la dernière couche de l'évolution du cerveau selon Bruce Litton, est simplement un outil de planification sauf que nous, pas de bol, on n'a pas appris à nous servir de cet outil de planification et donc notre pensée va un peu se balader dans le passé et les souffrances du passé ou des fois le futur est là où on ne veut pas aller et donc déjà là, tu es en train de t'auto-hypnotiser en pleine conscience, tout simplement et donc comment faire une bonne visualisation maintenant ? c'est simplement déjà d'orienter ta pensée, de dire à ton corps voilà, c'est là où je veux aller et donc d'être un petit peu obsédé par, c'est un paradoxe, un petit peu obsédé par là où tu veux aller, dire à ta pensée, à ton corps moi c'est là que je veux aller, ok ? donc ça c'est un premier temps déjà de penser à ce que tu veux deuxième temps, la deuxième clé maintenant, c'est l'émotion parce qu'une pensée sans émotion, elle sert un peu à rien donc c'est une émotion, c'est que l'émotion ex-mauveré donc ex-extérieur, mauveré, mouvement l'émotion est simplement un mouvement vers l'extérieur c'est-à-dire que l'émotion va te faire passer à l'action c'est comme si quand tu allais associer une pensée à une émotion tu allais imprimer cette pensée dans le corps pour dire hé mon pote, ça c'est important pour moi, viens on y va ou au contraire, viens on y va pas c'est-à-dire que si tu focalises là où tu veux pas aller et qu'en plus tu as des émotions de peur ton corps va se sentir paralysé parce qu'il va se dire waouh, là c'est pas bon d'y aller, d'accord ? ou alors même si tu focalises sur là où tu veux aller mais avec de l'incertitude de pas pouvoir y aller et bien c'est pareil, ton corps, l'émotion de la peur va figer, paralyser ton corps l'émotion, la peur est une émotion qui vibre en termes de vibration qui est très basse et donc qui va empêcher le corps de passer à l'action en revanche, si tu es dans des émotions de visualisation de ah c'est trop bien ce que je veux, c'est ça que je veux ton corps va se dire waouh ça c'est cool pour lui et donc va emmener, le véhicule va t'emmener plus facilement vers ton objectif c'est pour ça que quand tu fais tes visualisations tu dois d'abord te mettre dans un état de relaxation pour tomber dans les ondes alpha ensuite tu dois voir ce que tu veux et comme si tu l'avais déjà parce que pour ton corps si tu dis ah je veux ça ton corps il pense je veux ça mais vouloir ce n'est pas avoir subtil mais ton corps selon Richard Blender et Grinder ton corps fait simplement et avec précision ce que tu lui demandes ni plus ni moins donc si tu lui demandes je veux ça il va dire ok mais vouloir ce n'est pas avoir donc c'est arriver à visualiser ce que tu veux et ensuite de le ressentir avec l'émotion comme si tu l'avais déjà et dès que tu arrives à mettre les 500 dedans enfin au moins 3 visuels, auditifs, kinesthésiques et bien là à ce moment là la visualisation commence à prendre tout son effet car ton cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue de toute pièce vécue ou construite de toute pièce c'est à dire que quand tu rêves des fois si tu te réveilles en plein rêve tu crois vraiment avoir vécu ton rêve alors que c'était totalement faux ton cerveau est dans le noir et pourtant tu vois la vue est traitée là dans les lobes occipitaux derrière la tête donc deuxième point c'est mettre l'émotion et faire comme si tu l'avais déjà troisième point et c'est là le plus important parce que même moi je me suis fait piéger à ce truc là c'est ok je vois, ok je ressens et maintenant je passe à l'action et je fais comme si j'étais déjà ok et ça, ça passe par l'autorisation l'autorisation, autorise-toi à voir grand autorise-toi à voir que c'est possible à croire que c'est possible à ressentir que c'est possible si tu ne t'autorises pas si tu ne peux pas t'autoriser à voir plus grand et à vivre comme si c'était déjà arrivé alors ça ne sert à rien de faire ces visualisations là ça ne sert à rien de faire ces visualisations là si tu as une charge émotionnelle qui t'empêche de dire ouais je veux ça et tu te dis ouais mais non mais si je dis ça, ça va faire supérieur alors c'est foutu parce que là du coup tu as une autre charge émotionnelle qui vient et du coup tu as une deuxième intention sur la première intention tu as ce qu'on appelle une intention racine ou une pensée racine qui va t'empêcher de vouloir ça c'est à dire qu'avec ta conscience tu vas vouloir quelque chose mais avec ton inconscient et bien lui il ne va pas pouvoir engager et faire passer le corps par l'action et c'est là où moi j'interviens le plus souvent c'est quand les personnes n'arrivent pas à s'autoriser puisqu'elles disent mais je ne peux pas dire ça ça fait cela péter mais je suis qui pour dire ça mais ce n'est pas possible et donc là par contre si ça bloque là tu dois absolument prendre un rendez-vous pour faire sauter cette charge émotionnelle donc les trois points c'est un, tu penses parce que ta pensée va diriger là où ton corps veut aller donc tu penses à ce que tu veux et non à ce que tu ne veux pas si je te dis ne pense surtout pas à ton prochain climat de paupières il se passe quoi ? tu vas penser à tes yeux qui vont être figés et à tiens ouais j'ai cligné les paupières donc tu vas y penser alors que je t'ai dit de ne pas y penser donc tu penses à ce que tu veux et pas à ce que tu ne veux pas ok ? deux, tu fais l'émotion comme si tu l'avais déjà et tu mets tous les sens le maximum de sens possible et trois, tu t'autorises voilà donc si cette vidéo t'a inspiré pense à la partager autour de toi à liker à disliker aussi à commenter même si tu as aimé ou pas aimé peu importe et regarde dans les commentaires tu as de quoi aller de quoi aller plus loin pour arriver confiant serein en compétition en éliminant cette peur cette peur de l'échec justement qui va t'empêcher ton corps de passer pleinement dans l'action et d'être pleinement libéré et toi-même en compétition moi je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo allez ciao ciao